Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 de la saison 2 de Roll & Play, une petite émission où des copains qui s'avèrent tous être comédiens ont décidé de jouer une campagne de jeux de rôle, c'est la campagne Oblivion de Pate et Chris qui nous autorise gentiment à la jouer à l'écran. Pour commencer, on va remercier comme d'habitude Simonscape qui est le logiciel de mise en ambiance sonore de partie de jeux de rôle, qui nous permet d'utiliser toutes les ambiances pour habiller nos vidéos. Dynamic Dungeons qui nous permet d'utiliser quand on en a besoin ces battle maps animés, on remercie aussi encore une fois la boutique Philibert qui est notre sponsor du jour, merci beaucoup, merci de nous avoir soutenus, c'est super sympa, c'est une boutique de jeux de rôle, boutique en ligne, vous pouvez aller voir, c'est vachement bien et vous y trouverez plein de choses. Et puis, écoutez, comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas, mettez des petits pouces, des petits pouces vers le haut, puis partagez, 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 partagez. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, de cliquer sur la petite clochette pour avoir des notifications quand on met une nouvelle vidéo en ligne. N'oubliez pas que si vous avez envie de nous parler, vous pouvez aller, c'est dans la description, les liens sont dans la description, sur notre Facebook, sur notre Twitter, vous pouvez aussi aller sur notre Discord. Voilà, et puis, si vous n'aimez pas, ne mettez pas de petits pouces moins, parce que c'est pas super sympa, et nous on vous aime quand même, vraiment, on vous aime, voilà. Et alors sur ce, je vous dis à tout de suite. Je suis sûr que vous ne vous y attendiez pas, peut-être que vous vous y attendiez, pourtant le financement participatif est terminé, mais j'ai quand même une petite annonce à vous faire. C'est une annonce qu'on ne pouvait pas vous faire au moment où nous avons tourné l'épisode, c'était il y a quelque temps déjà, mais nous allons organiser. Ce sera lundi 18 mars, lundi 18 mars au soir, enfin dans la journée et au soir, nous allons organiser une journée spéciale. Une journée qui sera dédiée à la sortie de la boîte Chroniques oubliées Cthulhu, la boîte d'initiation de Chroniques oubliées contemporaines. Cette journée va se découper en deux temps, le premier temps ce sera une partie enregistrée, pas en live, qu'on vous diffusera plus tard, mais une partie qui sera jouée avec un invité de marque, mais que vous connaissez déjà, puisqu'il s'agit de Maxime Chatham qui va nous rejoindre pour ce petit one shot. Et puis la deuxième partie, là par contre, ce sera ouvert au public sur invitation. Et ce sera une soirée, une soirée spéciale pour le lancement avec l'équipe de Road & Play, avec les auteurs, avec Maxime, on l'espère, on espère qu'il pourra rester avec nous. Et cette soirée se passera au Bootlegger, c'est un bar de Lyon, sur invitation. Donc je vous enjoins à aller voir la news sur le site de Black Book Edition, il y a une news qui lui est consacrée avec une adresse que vous pouvez contacter. Au moment où je vous parle, il reste des places. Je ne sais pas si au moment de la diffusion, il en restera, mais si jamais, ça peut valoir le coup si vous avez l'envie et la possibilité de nous rejoindre. C'est mardi soir, à partir de 20h30, je crois, si je ne me trompe pas, et ce sera au Bootlegger à Lyon. Et nous en profiterons d'ailleurs pour révéler le nom de l'heureux gagnant ou de l'heureuse gagnante du fameux démaudit d'Ilsar, le fameux Die of Doom. Et nous le remettrons en direct, puisqu'il ou elle sera invité à cette soirée. En tout cas, sur ce, je vous laisse avec votre épisode, mais avant ça, vous avez le résumé et puis le générique. Dans l'épisode précédent, il a fallu qu'on combatte les créatures dans la cathédrale. Valkin a été mordu et contaminé par le frère de Léouen, qui est possédé par les forces du mal de l'écorcheuse. On a finalement ramené chez Malator, chez son père, on l'a couché, on l'a ligoté. Là, on a eu une très très longue discussion pour savoir ce qu'on allait faire. Parce qu'entre-temps, Ilsar avait perdu ses pouvoirs, parce qu'il n'avait pas respecté ses préceptes. Donc il est parti seul dans la ville. Léouen, Ozias et moi, on a décidé d'aller faire un tour pour voir si on ne pouvait pas choper quelques indices. Et puis finalement, la nuit s'est passée, au petit matin, Ilsar est rentré. Et là, on a pris la décision, tous ensemble, d'aller au moratorium. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien ! Nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés à la fin de l'épisode précédent. Vous avez vécu un moment dramatique dans la cathédrale. Valkyne est désormais malade. Toi, tu es revenu avec un enfant lui-même malade. Et vous avez décidé de l'emmener au moratorium pour voir, si je me souviens bien, le guérisseur. C'est exact. Donc vous vous retrouvez effectivement, vous allez passer l'immense mur d'enceinte qui sépare les deux quartiers, le quartier dans lequel vous êtes et le quartier marchand, juste en dessous. Et vous allez passer la petite porte que vous aviez prise précédemment pour rentrer à l'intérieur du moratorium. Et que faites-vous ? Je pense qu'on demande d'avoir un Gorias. Oui. Un des gardes va vous demander d'attendre. Effectivement, quelques minutes plus tard, on vient vous chercher. On vous emmène dans un petit bureau, un petit office, dans lequel se trouve Gorias. Donc c'est un homme assez grand, peut-être la soixantaine, peut-être même plus, très 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 maigre, avec un visage très long, un peu émacié, de tout petits yeux noirs, plissés, qui vous regarde rentrer. Il n'a pas de cheveux, il porte une tunique grise, sur laquelle vous pouvez apercevoir d'ailleurs des taches de sang qui n'ont pas, ont mal été nettoyées. Et vous voir rentrer, il lève les yeux, il était en train de farfouiller dans des papiers. Ah, très bien, c'est donc vous. Entrez, entrez. On vient, excusez-moi, on vient sans l'enfant, là, où on a pris, tu sais, on l'a pris, c'est toi qui l'a ? Non, vous l'aviez épousé la veille, en fait. On l'a déposé la veille. Par contre, on vient sans Valkyne. Ah oui, c'est vrai, on l'avait déposé. Et vous venez sans Valkyne. Et il y a sa chambre, encore, chez lui, attachée. Tout à fait. Et c'est des brioches qui s'en occupent. Entrez, installez-vous. Que puis-je faire pour vous ? Nous venons vous voir car nous aimerions avoir votre avis concernant le jeune garçon que nous vous avons apporté hier. Ah, eh bien, il est en fort mauvais état. Oui. La maladie a malheureusement gagné son corps et son esprit. Son esprit ? Oui. C'est une maladie qui, ma foi, embrume les pensées et fait ressortir chez chaque individu la rage et la colère. Est-ce que vous accepteriez de partager avec nous vos observations sur les patients que vous avez pu ausculter ? Eh bien, vous êtes appointé par le cardinal Balthus, alors pourquoi pas ? En fait, nous pourrions déjà nous présenter, a priori, vous dites. Vous avez accueilli en disant, c'est donc vous, mais je sais pas ce que vous savez de notre groupe, mais en tout cas, oui, nous... Eh bien, on m'a décrit votre compagnie hétéroclite, oui. Tout à fait, oui, exactement. Il s'avère que nous avons été attaqués par une guerrière qui souffrait de cette maladie. Ah, hein ? En Elmire, un démon des neufs. Oh, lointain. Oui, mais a priori... La maladie s'est donc propagée jusque-là ? Difficile à dire. A priori, cette jeune femme avait été embarquée par une caravane. Il semblerait qu'elle était en provenance d'Anthéon. Monsieur Gorias, c'est ça ? Oui, c'est mon nom. Est-ce la première fois que vous voyez ce genre de symptômes, ce genre de maladies, d'infections ? Eh bien, disons, ce genre de symptômes physiques n'est pas sans exister. Autrement, la peste bubonique ressemble beaucoup à ce que nous voyons. Quant à ce genre de symptômes spirituels ou mentaux, je dirais qu'il s'agit d'une forme de rage. J'ai le sentiment que cette maladie, qui montre une exceptionnelle résistance même au pouvoir des quelques clercs capables de canaliser la magie, même au pouvoir du cardinal, cette maladie est un petit peu comme un agrégat de plusieurs maladies différentes dont les effets semblent démultipliés par une nature qui nous est inconnue. Donc, en fait, jusqu'à... Pour l'instant, il n'y a aucun remède pour la traité ? Nous n'en avons découvert aucun. Et je pense que d'ici peu, nous aurons notre premier mort. Est-ce que vous savez s'il est déjà fait mention dans les archives de la cité de ce genre d'attaque ? À ma connaissance, aucunement. Et pourtant, la cité est millénaire, donc. Aurait-on connaissance du patient zéro ? De l'endroit où ça s'est vraiment déclaré pour la première fois ? Est-ce que c'est au sein de la cité ? Si nous le savions, nous aurions déjà agi. Je vous avoue qu'aujourd'hui, nous commençons à envisager la mise en quarantaine de la cité et la fermeture de ses portes. Ah. C'est bon, ça. Ah. Est-ce que vous connaissez un moyen de ralentir la maladie ? La magie du culte de Justicar permet d'en ralentir la propagation, mais simplement d'en ralentir. Certains de nos patients ont été traités avec des sorts de guérisons ou d'autres sortilèges de ce genre, même si nous n'avons pas énormément de clercs capables de maîtriser ce genre de magie-là. Mais malheureusement, nous avons constaté que de semaine en semaine, leur état se dégrade et inexorablement les rapproche de la mort. Alors, nous avons nous-mêmes tenté sur une des victimes ce genre d'opération magique, mais nous avons bien constaté qu'en fait, cela n'avait qu'une action restreinte. Cela reste une action qui pourrait éventuellement permettre de gagner du temps et d'en trouver le remède. S'il y a une maladie, il y a un remède, quoi qu'il en soit. Est-ce que, quand je vous le disais, nous avons la première personne que nous avons rencontrée atteinte de cette maladie, c'était en Elmire. – Alors, mon maître avec qui nous étions là-bas a pu autopsier le corps de la victime. Et il a constaté qu'en fait, la maladie aurait été inoculée à cette personne par une morsure. – Oui, c'est arrivé à quelques-uns, mais pas tous. – Pas tous. – Et cette jeune femme portait un tatouage assez récent, si on en croit les cicatrices et les croûtes sur ce tatouage. A priori, elle aurait été marquée ou tatouée à peu près au moment de l'inoculation. Vous avez pu constater ce même genre de choses ? – Nous avons bien quelques tatoués parmi nos victimes, mais pas la majorité, quelques-uns. – Et est-ce que les tatoués sont ceux qui ont été mordus ? Est-ce que vous avez pu observer une corrélation entre morsure et tatouage ? – Maintenant que vous en parlez, effectivement, les tatoués, en général, n'ont pas été mordus. – Les tatoués n'ont pas été mordus, parce que nous, la tatouée que nous avons rencontrée, elle avait été mordue. Et elle portait un tatouage. – Avez-vous une illustration de ce tatouage ? – Bien sûr, Galfrin, c'est toi qui l'as. – Non, c'est moi. – C'est toi ? – Attends, on parle de… – C'est de la guerrière de Kassambo, pas… – Ah oui, Galfrin, c'est toi. – C'est Galfrin qui a recopié le tatouage de la guerrière. – Tu peux le montrer à monsieur, Galfrin ? – Oui, bien sûr ! – Tu l'as fait. – Donc, je lui montre, je lui tends, je sors ça de la besace et je lui montre. – Ma foi, c'est un style peu courant, le trait, je veux dire, bien qu'il doit y avoir un peu de vous dedans, mais si vous l'avez recopié fidèlement… Peut-être s'agit-il de Katanga, d'un artisan qui a ce genre de stylistique assez distincte. – Un artisan tatouage ? – Oui, de la cité ? – De la cité. – Katanga. – On le trouve dans l'infère. – Katanga. – D'accord. – C'est une province du Congo, Zahir, je crois. – Katanga. – Et pour les patients, vos patients, vous gardez en observation, les tatouages représentent le même genre de choses ? – Eh bien non, cela dépend. Nous en avons un qui a tatoué le symbole de Justica. – Oui, nous avons observé cette chose-là. – D'autres qui ont tatoué d'autres symboles, soit relatifs à leur culte, soit plus personnels. – Relatifs à leur culte ou plus personnels ? – Cela arrive souvent. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. – Et tous les tatouages étaient en train de cicatriser ? – Difficile à dire, non. Certains étaient plutôt anciens. – Ça se trouve, il n'y a pas de lien entre les tatouages et la maladie, en fait. – Hum hum. – Enfin, c'est une hypothèse, je ne sais pas. – En tout cas, on peut aller voir ce Katanga ? – Oui, je pense que ce serait une bonne idée, oui. – Et dites-moi, Gorias, est-ce que vous avez un espoir quant à la possibilité de trouver un remède ou un contrepoison, un antidote ? – J'ai toujours l'espoir que la bénédiction de Justica nous le permette, oui. – J'espère que vous ne comptez pas que sur la magie de Justica. – Ma foi, avez-vous une autre solution en tête ? – Je ne sais pas. Peut-être que les clercs de votre culte n'ont pas réussi à trouver l'action et la magie nécessaires. mais peut-être que d'autres alchimistes ou d'autres sorciers pourraient… – Nous avons de très bons alchimistes. Et quant aux sorciers, ils ne sont pas versés dans l'art de la guérison, en règle générale. Seul le divin peut guérir le corps et l'âme. – Et quelques plantes aussi. – Ce sont des remèdes pour des maux mineurs, mon ami, mineurs. Mais une telle maladie, je pense que, malheureusement, nous ne pouvons nous en remettre qu'aux dieux. ou à une quarantaine, en attendant que la maladie s'éteigne. – Très bien. – Elle ne se propage pas que par morsure, du coup, donc il faudrait savoir comment elle se propage. – Oui. Après, l'enfant que nous vous avons apporté, mon ami Léowen l'a trouvé en dehors des murs de la ville. – C'est fâcheux. – Donc, je pense que vous aurez beau mettre Antéone en quarantaine, le mal est déjà à l'extérieur. – Eh bien, ceux qui sont à l'extérieur s'en occuperont. – Oui, le principe de la quarantaine, c'est personne ne rentre, personne ne sort. – Exactement. – Donc, vous cherchez juste à protéger la cité d'Antéone. – Nous cherchons à protéger la cité et à éviter que ce qui se trouve à l'intérieur ne sorte là-bas dans les deux sens. – Oui. – Nous ne pouvons pas avoir un contrôle intégral sur l'extérieur de la cité, malheureusement. Bien évidemment, nous pourrions dépêcher nos chevaliers du jugement, mais ce serait une solution radicale pour les malades. Quoi qu'il en soit, si la maladie devait se répandre, notre seul choix serait malheureusement de mettre à mort les malades afin d'en éviter la propagation. – Oui. Écoutez, Gorillaz, merci beaucoup. Je crois que nous avons fait le tour de ce que nous voulions voir avec vous. – Bien. – Moi, je pense que là… – On décide de partir. – On décide de sortir. – Oui. – Bonne journée à vous. – Bonne journée à vous. – Merci. – Du coup, on sort du moratorium. – Alors, qu'est-ce que… – Donc, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas de lien entre, pour l'instant, tatouage et morsure ? – On ne sait pas. – Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de lien, oui. – Si le poison est inoculé par le tatouage et qu'après la transmission se fait par morsure… – Peut-être qu'il y a deux formes de transmission. – Voilà. – Moi, je les écoute, je suis en train de penser uniquement à Valkyn depuis le début. Et je décide de retourner chez Malator auprès de Valkyn. – Oui. – Voilà. – Tu nous le dis ou tu parles ? – Je vous le dis, mais je n'attends personne. Je vous le dis juste que je retourne là-bas. – Très bien. – Et j'y retourne. – Nous, du coup, on a deux pistes. On a l'otatoir, ou l'elfe en premier, ou Farhandel. Il nous a dit… Goryas nous a dit qu'il y avait potentiellement une mise en quarantaine. Est-ce que c'est à cause de ça que Farhandel a demandé à sa caravane de partir au plus vite ? – Il faut lui poser la question. Nous avons demandé à Débrios de nous. – Ah oui, c'est vrai. Il faut qu'on attende d'avoir un rendez-vous. Alors, allons voir le tatoueur. Peut-être qu'il pourra nous recevoir aussi. – Allons d'abord voir le tatoueur. Il a pignon sur eux, j'imagine. – Allons-y. – Ce tatoueur Katanga, c'est ça ? – Oui, c'est ça. – Dans l'Infer. – Dans l'Infer. – Dans l'Infer, à l'extérieur des murs de la cité. Là où nous avons garé la Gondolfière. Enfin, garé. – Proche. – Mes compagnons, je pense que… Effectivement, si c'est à l'extérieur de la cité, nous ne savons pas quand ils prononceront la mise en quarantaine, mais c'est imminent. Ceux qui seront à l'intérieur resteront à l'intérieur, ceux qui seront à l'extérieur resteront à l'extérieur. Le temps est compté. – Je pense que nous pourrons avoir la pluie de… la pluie des Brios et de Balthus pour rentrer à l'intérieur de la cité. – Et puis, ils vont peut-être faire un appel aux gens pour le faire rentrer. – Oui. – J'imagine que le tatoueur, il ne vit peut-être pas là et qu'il a peut-être… Mettons-nous en direction de… mettons-nous en direction de l'affaire. Allons-y. – Mais… il faudrait peut-être prévenir Osillas. – Osillas est chez Malator. Je pense qu'il se doutera de là où nous nous… de là où nous nous rendons. – Très bien. Eh bien, en route. – Allons-y. – C'est quoi ? – Alors, l'infer, c'est par rapport à là où vous êtes, il faut vraiment redescendre au pied, en fait, du volcan. Comme la cité est sur les pentes du volcan. – Oui. – Vous êtes sorti du premier moratorium, enfin, par rapport à là où vous êtes, vous allez devoir passer la deuxième porte du moratorium, donc une deuxième ligne de murailles, en fait, et vous vous retrouvez dans les faubourgs, c'est ça l'infer, en fait, c'est les faubourgs de la cité, qui s'étalent vraiment sur tout le pied du volcan. Donc, ça vous prend une vingtaine de minutes, quoi, à peu près, pour arriver chez le tatoueur. – On le trouve… – On le trouve facilement ? – Comme ça, en demandant… – Ouais, en fait, effectivement, il est assez connu. Vous demandez qu'à Tanga, les gens vous indiquent sans aucun problème où est sa boutique, et quand vous arrivez près de sa boutique, en fait, vous découvrez une foule devant sa boutique, de gens qui sont apparemment… Ça, ça gueule, ça gueule pas mal. La boutique semble fermée, il y a des gens qui commencent à frapper à la porte en l'invectivant, en lui disant « Sors ! Sors, Katanga, maintenant ! Sors ! On sait que c'est de ta faute ! » – Ça l'a rajouté par ici. – Elle est comment… C'est quoi comme maison ? – C'est une… Donc, c'est des faubourgs, donc c'est une espèce de… C'est un peu plus étalé, c'est moins resserré qu'à l'intérieur des murs. Là, c'est une espèce de petite baraque. Ouais, c'est pas très très grand. Ça devait être… Une maison d'habitation qui a transformé à moitié en boutique, en fait. Il n'y a même pas d'étage. – Il n'y a pas d'étage. – Il n'y a pas d'étage. Et il y a un petit… Ça passe sur le côté. Il y a un petit jardin derrière, apparemment, qui semble donner sur l'arrière de la maison. – D'accord. – Donc, nous, on peut voir ce petit jardin si on passe sur… – Bah, en fait, ouais. Vous voyez les barrières, en fait. Tu sais, ces barrières en bois qui délimitent, en fait, le bout de terrain. Et en passant le… En jetant un petit coup d'œil, vous apercevez qu'il y a un terrain qui est donc apparemment attenant à la maison. Et qui… fleurit, on dira. – Bon. Je me tourne vers mes camarades et… Chers amis, il me semble évident qu'il est tenu pour responsable de cette épidémie, pour l'instant. S'il est effectivement reclus dans son habitation, il va nous être véritablement très difficile de rentrer en contact avec lui, avec toutes ces personnes devant la maison. Il risquerait sans doute un lynchage. Sors, Katanga ! Sors ! Le mec prend un marteau et il commence à frapper dans la porte. Ok. Je… 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 Je vais voir ce mec-là qui prend le marteau, là. T'es obligé de passer à travers la foule, qui est massée, compacte, t'es obligé de pousser les gens. Lui, il commence à frapper la porte pour essayer de la défoncer. Tu arrives à sa hauteur alors que le bois commence à se fendre. Eh, l'ami ! Quoi ?! Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh… Tu peux savoir ce que t'es en train de faire ? C'est lui à l'intérieur. Il nous a dit… J'ai un cousin qui est dans la garde. Il nous a dit que c'était les tatouages qui transmettait la maladie. C'est ton cousin qui a dit ça ? Ouais ! Mais il a dit ça quand ? Mais quand je l'ai vu ! Quoi ? Et là, tout de suite, là, récemment, là, il y a combien de temps ? Bah euh… hier ! Ou c'est hier soir ! Hier soir ? Ton cousin dans la garde ? Ouais ! T'as dit que c'était les tatouages de Katanga qui transmettaient la maladie ? Mais il a dit que tout le monde s'intéressait aux tatouages dans le moratorium et que tout le monde se posait des questions là-dessus. Et c'est qui ? C'est lui le tatoueur qui tatoue le plus de gens ici ? Pour l'instant, vous l'accusez sans preuve. Mais c'est forcément lui ! En plus, il est… Ouh là ! Il est quoi ? Il vient de… du Sud ! Et pendant que ça tchatche, pendant que ça discute, nous, on est encore… Ouais, vous êtes encore derrière. Voilà ! On est derrière la foule ! Je me tourne vers Darkna et je lui dis, écoute-moi Darkna, il faudrait que vous attiriez assez l'attention de manière à ce que je puisse passer par derrière et vérifier si effectivement le tatoueur se trouve chez lui. Est-ce que tu pourrais par exemple créer une altercation sur le fait d'être… avec ce monsieur là-bas, de ce que nous venons d'entendre ? Ouais, si tu veux, je peux essayer, ouais. Essaye de vous faire une belle petite esclandre, d'accord ? Je compte sur toi ! Ok. Ok. Ok, donc du coup, moi je suis derrière Ilzard, c'est ça ? On est derrière… Non, tu sais, vous êtes carrément derrière la foule. Lui, il est devant. Vous entendez effectivement la discussion parce qu'il parle fort. Le mec, d'autant plus énervé, parle fort. Mais toi, t'es vraiment derrière la foule. Donc j'ai pu entendre ce qu'il a dit sur le fait de… Bien sûr, t'as entendu. Ok, donc du coup, je lui réponds. C'est quoi ton problème là ? Avec le fait d'être… Toi, c'est quoi ton problème là de New York ? Moi, j'ai pas de problème moi. C'est toi qui as un problème apparemment. Bah, évidemment que j'ai des problèmes. Avec tous ceux qui sont pas d'ici. Et apparemment, t'es pas d'ici toi non plus. Et ton copain là non plus avec sa grosse… Sa grosse queue de dragon là. Je lui arrache son marteau d'un coup là. Je lui prends son marteau des mains. Fais-moi un test… Fais-moi un test de force s'il te plaît. Dix et huit, dix-huit. Il résiste à peine, tu le surprends. Et tu lui arraches son marteau. Wow ! Pendant que ça, ça se fait, moi, je me suis fait… Tout petit comme une poupée. Et je suis parti. Fais-moi un petit test de discrétion quand même. Ouais. S'il te plaît. Ouh, c'est pas grave, t'as plus dix. Heureusement que j'avais un désavantage. Ok, discrétion 13, ça me fait trois plus dix. Heureusement qu'il est bon. Heureusement que j'avais un désavantage parce que j'ai fait quatre et vingt. Donc, fort heureusement. Il y avait une branche, tu l'as invité au dernier moment. C'est exactement ça. J'ai failli marcher sur un cochon. Oui ! Oh merde ! Oui ! En fait, tu vois le mec qui, à un moment, tourne les yeux vers toi. Mais tu trouves une barrique derrière laquelle te planquer à la dernière minute. Et puis effectivement, de toute façon, avec le marteau qui vient de lui être arraché des mains. Wow ! Et puis la foule qui commence à s'énerver. Mais qu'est-ce qu'il veut, le dragon, là ? Qu'est-ce qu'il veut ? Hein ? Il veut qu'on le saigne ? Mais vous avez quoi ? Vous avez un problème contre qui, alors ? Les demi-orques ? Les dragons ? Ouais ! Et les gens de couleur noire ? Contre tout le monde ! Contre tous ceux qui sont pas d'ici, d'abord ! D'accord. Et qui vous a dit... Au bout du compte, qui vous a dit qu'il y avait une maladie ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Mais on sait qu'il y a une maladie ! On les a vues ! Eh, j'ai mon cousin ! Eh, mon cousin ! Il a été infecté ! Moi, je l'ai vu ! Il avait de la bave noire et des bubons ! Alors qu'on nous prenne pas pour des cons ! Ah ! Donc moi, je continue mon petit périple, on est d'accord ? Et tu continues ton petit périple, et effectivement, tu arrives vers la fenêtre arrière, il y a un volet qui est entr'ouvert, et tu vois un homme clairement issu de même chose, des mêmes régions que Kassambo, etc. à la peau d'ébène, avec des cheveux tressés, de manière traditionnelle. Vous avez déjà vu des gens comme ça, effectivement, c'est des guerriers ou des chasseurs qui ont un certain statut, en règle générale, qui ont ce genre de tresse tenue par des pécatogans de perles, et avec le bout comme ça, perlé. Un peu rasta, quoi ! Un petit peu, ouais, un petit peu rasta, un peu timbal. Pirate des Karines, tout ça. Non, plutôt côté Afrique, quand même. D'accord. Et qui, en fait, il est derrière la porte, il écoute, il a à la main, en fait, une petite dague, parce qu'il a pas grand-chose, il écoute, tu le vois, qui transpire à grosses gouttes. Pendant que tu continues à entendre le mec qui dit « Ouais, moi, je sais, mon cousin, il a des bubons, on nous prend pour des cons ! » Et vous, vous êtes tous les deux, alors toi, t'es un peu en arrière. Ouais, moi, justement, je suis partie chercher des gardes un petit peu plus loin, en leur demandant de venir disperser la foule, en fait. Dire qu'il y a un problème, un rassemblement, est-ce que vous pouvez intervenir ? Fais-moi un test de... 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 ... ... charisme, s'il te plaît. Évidemment. Voilà... 13 ! Elle est charismatique. Donc effectivement, pendant ce temps-là, merci, pendant ce temps-là, vous sentez que la foule, vous, autour de vous, commence à se resserrer. vous apercevez qu'en fait ils ont tous, c'est des outils mais c'est quand même des marteaux, c'est quand même des serpes, etc ça commence à former une espèce de cercle en fait, avec le gars qui tu parlais qui s'est un peu reculé et on commence à vous encercler donc moi la petite fenêtre est ouverte, on est d'accord qu'il est complètement accaparé par le bruit qui se passe je pousse tout doucement le deuxième pan je rentre dans la maison discrètement, je me pose fais-moi un test de discrétion il vaut tout seul le mec, t'as même plus besoin d'un mg alors 14 et 10, 24 il ne t'entend pas non, il ne m'entend pas c'est ça les roublards ah mais donc t'as fait 3 t'as fait 3 plus 10 je pensais que t'avais fait 10 plus 3 d'accord, ok on en est là le maître de l'infiltration donc alors je suis rentré je suis juste derrière lui et là évidemment je suis prêt à avoir une réaction qui pourrait être de surprise et donc conduire à une réaction de violence vis-à-vis de quelqu'un qui s'entroule chez une autre personne je connais ce genre de situation l'ayant déjà vécu en tant que roublard il monte en l'air et donc et donc je l'interpelle un roublard littéraire très doucement tout en sachant que évidemment j'ai mes dagues j'ai ma rapière qui est prête à pouvoir parer n'importe quel t'as même tes faucilles qui sont prêtes à pouvoir parer maintenant ouais ouais elles sont dans le dos elles sont là donc là j'ai fait tout doucement monsieur Katangar il se retourne d'un coup n'ayez pas peur la dague à la main je suis ici pour vous mettre en sécurité on nous a informé de ce qui pouvait arriver sur votre personne j'ai été envoyé pour vous mettre en sécurité et vous sauver mes amis sont en train de faire diversion à l'extérieur pour vous éviter quoi que ce soit de désagréable moi tu tasses de supercherie ouais ça te plaît soit bon soit bon attend 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 supercherie 8 plus 6 14 je voudrais que Marc confirme ce que je viens de faire quoi un double quoi un vin naturel un vin non je suis désolé donc Katanga c'était avec des avantages mais du coup il te regarde tu sens que en fait il est beaucoup trop méfiant et il te trop nerveux la situation quoi c'est la situation le rend très très nerveux il reste avec sa il reste avec sa dague il se décale légèrement de la porte pour pas se retrouver dos à la porte ouais il éclate qu'est ce que tu veux vraiment écoutez je vous demande simplement de me suivre là c'est une situation d'urgence je ne vous forcerai pas regardez je suis déjà prêt à ressortir et là je recule je me mets hors de la fenêtre enfin je sors complètement dépêchez vous si vous voulez vivre c'est moi fais moi un test de persuasion s'il te plait persuasion j'ai ou 7 5 enfin 2 5 plus 2 je te laisse là je reprends avec vous effectivement vous de votre côté la foule s'est massée autour de vous on est encerclé c'est ça vous êtes encerclé maintenant on est au milieu de la foule exactement et et un premier un premier projectile part en fait c'est une pierre qui part vous voyez pas d'où amstramgram sur d'Arkna et il vient te vient te frapper au visage infligeant 2 points de dégâts il vient te frapper au visage c'est pas une grosse pierre mais c'est voilà ça te ça te sonne un peu et à ce moment là alors que tu commences un peu à saigner avec la petite plaie créée par la pierre. La foule commence à hurler, à vous invectiver, vous hurle dessus. Vous voyez quelques marteaux et quelques fourches qui commencent à monter. Moi, je décide de créer un mur de vent autour de nous pour nous protéger, en fait. Let's go. Voilà, j'envoie le mur de vent. Effectivement, tu incantes. Fais-moi un test d'intimidation, s'il te plaît. Tu incantes, le mur se dresse. Il y a un deuxième projectile qui allait partir, en fait, il se retrouve dévié par le mur de vent. Ça commence à devenir une espèce de tourbillon autour de vous, la poussière, le vent s'empare de la poussière qui grimpe. En fait, ça crée une sorte de mur de poussière et les gens commencent à reculer. T'as un qui commence à gueuler. C'est une sorcière ! C'est une sorcière ! Et il recule, il commence à s'écarter. Il y a une ou deux pierres qui partent. Mais même chose, le mur fou les repousse de part et d'autre. Et effectivement, toi, à ce moment-là, tu arrives avec des gardes qui vont disperser la foule, donner quelques coups de pied aux fesses aux récalcitrants. On t'en a un qui prend le mec qui t'a harangué par le callback et qui va l'emmener avec lui. En fait, tu sens que ça doit être son cousin. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fous ? Mais qu'est-ce que tu fous ? C'est pas possible ! Tu peux pas te présenter chez les gens comme ça et essayer de défoncer les portes ! Mais c'est lui ! Tu m'as dit, il y a des tatouages ! Non, mais je t'ai dit qu'ils avaient des tatouages, c'est tout ! Oh ! T'es complètement martou, quoi ! Putain ! Je m'approche du mec, du cousin en question. Attention, t'es entouré par le mur, hein ! Il va prendre des dégâts ! Je m'approche pas du mec, hein ! Où est-ce que là, tes reines des neiges ? Bah tu peux peut-être lui parler par son wereld. Dis-donc, toi ! Quoi ? Tu fais partie de la garne. Ouais, et alors ? Il arrive à entendre ? Il serait peut-être pas mal de... Savoir tenir ta langue Quoi ma langue ? On sait très bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer ici Et alors ? A priori regarde T'en parles à ton cousin et regarde Ils viennent sur le premier tatoueur qui passe Et ils essayent de le lyncher Ils lâchent son cousin, lui donnent un coup de pied au cul Son cousin va partir en courant A moitié en se pétant la gueule Le garde s'approche J'enlève le mur du coup Il s'approche de toi Ok Alors on va être clair Sandragon J'en parle à qui je veux Et surtout J'ai pas de ordre ce soir Et surtout J'en parle à ma famille si j'ai envie qu'ils en sortent vivant Parce que Ce que j'ai pas dit C'est qu'ils vont bientôt fermer les portes Tu vois Sandragon Et j'aimerais bien que Ma famille soit pas enfermée là-dedans Avec une bande de malades enragés Alors que les choses soient claires Ok On se bat contre ça Moi et mon groupe Mais si on pouvait éviter Que tout le monde céde à la panique Je pense que ce serait mieux A l'intérieur comme à l'extérieur des murs C'est pas un ordre que je te donne Ok C'est juste Une parole entre personnes de responsabilité Tu peux entendre ça ? J'entends tout ce que tu veux mais tu entends une chose Je ferai ce qui est nécessaire pour protéger ma famille Y'a aucun problème Après si Ils sont trop cons pour pas tenir leur langue Et ben Je m'occuperai de leur remettre les idées en place Je suis très bien placé pour savoir qu'on en sait rien ces histoires de tatouages On ne sait pas Si les tatouages ont un rapport avec la maladie Mais j'ai pas dit qu'ils avaient un rapport C'est lui qui a compris ce qu'il voulait C'est pour ça que ça peut être pas mal de tenir sa langue Comme je te dis Je dis ce qu'il faut pour que ma famille se barre avant qu'on ferme les portes Y'a aucun problème Voilà Merci d'être intervenu Ouais c'est mon métier Tiens c'est le marteau de ton cousin Quel con Fils bas Parce que je t'ai dit que j'avais été manouvrier Un marteau c'est le truc que je connais J'adore ça moi Un bon marteau ça Enfin comme Moi aussi je les remercie Et voilà A haut de service Et moi pendant ce temps là Et pendant ce temps là effectivement en fait Au jardin Alors lui il était pas prêt à bouger Effectivement t'entends Qu'à l'extérieur t'entends le sorcière Sorcière Et puis après les gardes qui interviennent Et tout se calme Et tu es seul face à lui Monsieur Katanga Nous sommes quelques personnes Quelques compagnons de voyage Et nous aimerions nous entretenir avec vous Au sujet d'un tatouage bien précis Que j'ai là sur moi Vous permettez que je vous le montre ? Vas-y Je frappe à la porte Il se retourne avec sa daille Et moi je lui dis là C'est rien C'est la mère Michelle Qui a perdu son chat Et euh La mère Mickey Moi je suis devant la porte aussi Avec Hildar J'attends de voir si ça ouvre Donc ça tape ? Ouais Ne craignez rien C'est un de mes compagnons T'es tanga Ouvre S'il te plaît Gelfrine Oui ? Montre Deux minutes Ilzard Donc je repasse la fenêtre D'accord j'étais dehors Je lui tends Il va saisir le papier d'un coup Je recule je lève les mains Regardez Ça vous dit quelque chose j'ai l'impression Il se dirige vers en fait Une fenêtre Tout en continuant à te regarder L'entre-ouvre un rideau Il débloque sa porte Il l'ouvre Il remet sa daille à la ceinture Ça se pourrait Il a ouvert la porte Ouais il a ouvert la porte Donc nous on peut rentrer Oui Isa ! Ah putain Darknar Rentrez Je vous présente notre ami Katanga Enchanté Apparemment Il sait Il en sait un peu Sur ce tatouage Bah c'est moi qui l'ai fait Oh Bel ouvrage Soit dit en passant Je te rappelle à qui tu l'as fait Une guerrière de Kassambo C'est ça Qui c'est un symbole de sa caste Il y a combien de temps ? Quelques semaines Quelques semaines saurais-tu être plus précis Artiste Katanga ? Quatre Cinq peut-être Quatre à cinq semaines Ouais Avais-tu noté quelque chose d'anormal dans son comportement ? Bah non Guerrière de Kassambo Froide comme la plupart d'entre elles Pourquoi elle est venue chez toi pour faire ce tatouage ? Parce que je suis le meilleur Pour être honnête avec toi Nous avons eu maille à partir Avec cette guerrière Mais elle était Non pas comme tu l'as décrit Froide Elle était au contraire très agitée Et il s'est avéré qu'en fait elle était infectée Par cette maladie Ah Que tout le monde décrit ici Je ne l'ai pas vue malade personnellement Est-ce qu'elle vous a dit où est-ce qu'elle allait au moins ? Vous avez eu quelques échanges même bref Une information qui vous aurait marquée Je ne suis là plus pour mon art Non nous n'avons pas plus parlé que ça Elle était en pèlerinage Elle était en pèlerinage ? Pèlerinage On vient ici en pèlerinage Mais elle Elle était disciple du culte de Justicar Vous au nord vous cloisonnez tout Tous les dieux Existent et coexistent On rend hommage à tous les dieux Elle a rendu hommage à Justicar Elle allait rendre hommage à d'autres Ce symbole Symbole de sa caste C'est un symbole sacré ? Non c'est Cela représente Son expertise C'est une chasseresse D'accord Son expertise C'est à dire Son domaine d'expertise C'est une chasseresse Une tueuse mortelle Pour tous ceux qui la croisent Sauf pour vous Dirait-on Ah bah si justement On a été chassé Plus ou moins quand même C'est pas pour rien Que ça tombe sur elle Est-ce que Est-ce que vous avez Pu observer Sur son avant-bras Une morsure Oui Elle portait Un bandage Alors et là Je réfléchis à voix haute Devant mes camarades Et devant notre amie Katanga Donc Cette guerrière Qui nous a attaqué Était déjà Probablement infectée Lorsqu'elle est venue Vous voir Pour se faire tatouer Puisqu'elle était Elle avait déjà Le bras bandé Donc Quatre à cinq semaines D'incubation Non Peut-être plus Peut-être moins Je ne sais pas Je n'arrive pas vraiment à dire Moins Elle venait directement De sa contrée Quand elle est arrivée Chez vous Non Elle avait séjourné ici Elle avait séjourné ici Elle allait repartir C'est-elle racontée Auprès de vous Je sais que vous m'avez dit Qu'elle était assez froide Mais Comme j'ai dit On Se raconte peu J'ai besoin de concentration Quand je tatoue Mais Tatouage Mon art Me demande Un très fort investissement personnel Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Il va relever en fait sa manche Vous voyez un tatouage blanc Sur sa peau noire Et en fait C'est une espèce de tatouage Je fais penser un peu au tatouage tribo Très carré Avec Plein de formes Qui se regroupent Qui forment Des espèces de pointes Il y a l'air d'avoir des glyphes A l'intérieur Et en fait En l'observant Vous vous rendez compte Que son tatouage Ssemble Légèrement bouger Comme s'il était en mouvement permanent Sous la peau Wow Alors Est-ce que Vous utilisez la magie Pour vos tatouages ? C'est une technique ancestrale Je l'ai apprise de mon père Qu'il a apprise de son père Qu'il lui-même L'a apprise de son père Nous utilisons des encres particulières Que nous récoltons loin Au sud Je l'ai fait venir Spécialement Parfois je m'y rends Pour en récolter de nouvelles Mais Ces encres Vous les introduisez sous la peau A l'aide de la magie Ou à l'aide d'un outil ? Les aiguilles La douleur est importante Dans le tatouage Il n'est pas de tatouage sans douleur Elle fait partie du rite Katanga Pardon de poser cette question Mais comment nettoyez-vous vos aiguilles ? J'utilise une nouvelle aiguille A chaque tatouage Il ne peut pas y avoir eu de contamination Entre cette guerrière de Kassambo Et les... Par mes aiguilles ? Ouais Non Puisqu'à priori Si elle portait Un bandage sur l'avant-bras Alors elle avait déjà été mendue Et donc Le venin coulait déjà dans ses veines Vous auriez pu Vous-même vous contaminer Et là j'interviens tout de suite En disant Évizarre Je pense que nous avons ici Affaire à un professionnel Un artiste du tatouage Je pense qu'il a une conscience professionnelle Assez aiguë Ce n'est pas... Quand je termine un tatouage L'aiguille ne peut plus être utilisée Elle est saturée De l'encre Il faut donc la jeter Et en utiliser une nouvelle Et... Sans quoi Il... Pourrait y avoir Des conséquences fâcheuses Pour la personne suivante Donc ce n'est pas un facteur De propagation de l'épidémie Et du virus N'allons pas trop vite N'allons pas trop vite T'as besoin de gaffrine Vous les jetez où aux aiguilles ? Comment vous vous en débarrassez ? Je les purifie Puis je les fonds Et ? Il va te montrer en fait Tout un tas de colis fichés Qui pendent En métal Il décore Ma demeure Et il me rappelle Tous ceux que j'ai tatoués Excusez-moi Katanga Ce tatouage que vous avez sur l'avant-bras Oui J'ai cru remarquer Qu'il bougeait Oui Ce sont les encres que j'utilise Quels sont les effets en fait ? Ils sont... Ils se meuvent Selon votre humeur Selon ce que vous vivez Ils sont un moyen pour mon peuple D'exprimer Entre eux En toute honnêteté Et en toute transparence Leurs états émotionnels Ainsi Il n'est pas possible De mentir Et là je regarde Ilizar Ozias aurait dû venir avec nous Il aurait adoré Très bien Ça veut dire que ces tatouages Peuvent vous orienter Vers un côté sombre Vers les ténèbres Si la personne est... Non Elles ne font que traduire Darkna Un état émotionnel Elles ne conduisent pas La personne Vers un état émotionnel C'est une sorte de Manière de s'exprimer Et de parler Quand on est aussi Je dirais Flegmatique Cela a permis Au clan De maternatale De se parler Sans pour autant Comprendre Les mots des autres Est-ce que c'était Ce type de tatouage Que vous avez fait A cette guerrière Oui Nous sommes bien d'accord Qu'elle vient De la même contrée Que vous C'est ça Pas exactement Mais elle vient De Casambo Elle vient de Casambo Oui bien sûr Est-ce que vous avez Tatoué Plus ces derniers temps Je tatoue Des gens Toutes Toutes les semaines Parfois Plusieurs fois Par jour Un jeune homme Dans les 10 15 derniers jours Qui se serait fait faire Un tatouage Du symbole de Justicar Sur le flanc Je n'en ai pas Souvenir Cela a été probablement Chez un tatoueur Plus conventionnel Je regarde Ilsard Et je leur dis Mais je ne pense pas A sa chère compagnon Qu'il y ait Quoi que ce soit A voir avec L'histoire du tatouage Chez notre ami Katanga La question se pose Et Katanga Ce n'est pas contre vous Mais nous avons eu L'occasion D'observer Plusieurs malades De ce mal étrange Et nombreux Enfin en tout cas Sur les 8 cas Que nous avons vus Plusieurs Ont été tatoués Peu de temps Avant ou après Le moment De contracter Le virus Ou la maladie Donc Nous ne savons pas encore S'il y a un lien Entre tatouages Les maladies C'est ce que nous essayons De comprendre Sans porter aucune accusation Evidemment Pant que vous ne venez pas Pour M'étriper Avec une foule en colère Vos investigations Ne me gênent pas Vous aurez noté que Nous avons fait en sorte De dissiper la foule en colère Je vous en remercie Bon Moi j'en ai terminé Avec ce grand artiste Ravi de vous avoir rencontré Compagnon Si jamais le tatouage Vous tente Je vous laisse Faire à votre guise Et moi je sors Bah moi pareil Je me dis que Faut le laisser tranquille Et je sors Je le salue Et je sors Du coup il reste Léowen Là il me reste Léowen Et Ilzard Non mais je sors aussi Je pense que Je le remercie Et puis je ressors J'ai rien de plus Je pense qu'on a besoin De réfléchir Et de prendre un petit peu De recul Donc là mes compagnons Sont sortis Bah on est à côté Oui il reste Ilzard D'accord Et là je regarde Mes compagnons Et je leur dis Nous sommes un peu Trop focalisés À mon goût Sur cette idée De corrélation Qu'il pourrait exister Entre tatouage Et maladie J'ai l'impression Que nous n'avons pas Tous compris La même chose Comme nous avons rencontré Monsieur Gorias Lorsque nous l'avons interrogé J'ai cru avoir l'impression Qu'il nous disait Que les tatoués N'étaient pas tous mordus En tout cas Et qu'il n'y avait Pour l'instant Pas de lien À part entière Réel Entre tatouage Et morsure Non mais Ceux qui n'ont pas été mordus Et qui ont la maladie Ont des tatouages Et ceux qui n'ont pas De tatouage Et qui ont la maladie Ont été mordus Donc quelque part Il y a peut-être un lien Mais peut-être pas Il faut explorer Toutes les pistes Pour le moment Je regarde dans la direction De Katanga Et Ilzer Pour voir ce qu'il fait Je regarde ce qu'il fait J'ai pris le temps De regarder Un petit peu Autour De Et je lui pose Une dernière question Katanga Est-ce que Si vous changez d'aiguille Pour chaque personne Que vous tatouez Est-ce que la contamination Pourrait passer par l'encre Vous préparez l'encre Moi-même À chaque fois Pour chaque personne différente Oui Vous n'utilisez pas l'encre Entre deux personnes La quantité d'encre Est-ce que vous avez le nom Des autres tatoueurs de la ville Il va te faire une liste De tatoueurs Effectivement Il y en a Quatre ou cinq Qui dans tout l'un faire En fait Mais il te l'attend Merci beaucoup Katanga Merci à vous Essayez de prendre soin de vous Et d'éviter Je vais Quitter momentanément la ville Ça paraît De toute façon Une bonne idée Ne serait-ce que par rapport À la maladie Qui risque de se propager ici Merci Merci à vous Je retourne les voir Voilà ce à quoi je pense Gorias Nous a dit tout à l'heure Que les personnes Malades Tatouées N'étaient semble-t-il pas mordues N'avaient en tout cas Pas été mordues Semble-t-il On est peut-être face À différents modes de propagation Peut-être Que cette guerrière Avait un tatouage récent Qui n'a aucun rapport Avec sa maladie Parce que Katanga Prend Les Dispositions Nécessaires En termes d'hygiène Mais peut-être Que Certaines personnes Ont été mordues Par Les éléments Premiers Et pathogènes Et qu'ensuite Les tatoueurs Un peu moins précautionneux Répandent eux aussi La maladie Donc Ce serait une contagion Par le sang Si c'est une morsure Il n'y a C'est pas En tout cas Par les fluides Fluides corporels Par la salive Et par le sang Les deux Je n'y crois pas beaucoup A cette hypothèse Excuse-moi Je vous propose De retourner chez Malator Prendre des nouvelles de Valkyne Au voir Osillas Échanger avec lui Et Essayons de Je ne sais pas De Trouver peut-être Une autre façon De penser J'ai l'impression Qu'on bloque sur quelque chose Effectivement Il nous manque un paramètre Il faut qu'on Qu'on continue à chercher Mais il faut Savoir comment En tout cas Ce que je me dis C'est qu'il n'y a pas forcément De rapport entre contamination Et tatouage Pas En tout cas A chaque fois Mais Les tatoueurs Peuvent propager La maladie S'ils utilisent La même aiguille Comme la morsure Peut propager la maladie Maintenant Peu importe On a Valkyne Qui est malade Faut encore qu'on a le voir Fahrendel Mais au bout du compte Je crois qu'on est d'accord L'écorcheuse Étant son empire Surpengé A travers cette maladie Peut-être en envoyant Ton frère J'en suis désolé Mais c'est peut-être lui Le patient zéro Il y a eu transmutation A priori Alors Ou bien Elle a transmuté Ton petit frère Et c'est lui Qui mord Les gens Les uns après les autres Ensuite peut-être Que les gens mordus Se mordent Mordent d'autres gens Bien sûr Et que Et que L'épidémie se répand De cette façon là Je ne sais pas Si les créatures Qui sont sorties Des corps de ces deux enfants Ont été transmutées Ou pas C'est difficile à dire Du coup Elle aurait voulu Ce serait un message En fait De m'avoir envoyé Nélonis De l'avoir vu Mordre Valkyne Qu'est-ce que ça veut dire Si c'est lui Le patient zéro Ça veut dire Qu'il serait arrivé Depuis longtemps Puisque ça fait quand même Des semaines Qu'on est au courant Que cette maladie existe Pourquoi il est intervenu Comme ça Dans la cathédrale D'un coup Peut-être une mise en garde Peut-être Un message Quelque chose Quelque chose Qu'on ne voit pas Dans tout ça En tout cas Une chose est sûre C'est que cette personne Katanga A été catégorique Il l'a tatouée Il y a 4 à 5 semaines Elle était déjà mordue Ensuite Quand est-ce que tu as vu Toi Gelfrine L'information De maître Régulus Le grand-père Régulus Sur la transmutation La transmutation C'était quand on était À Wissenheim C'est il y a quelques jours Comment c'était On a mis 3 à 4 jours Pour arriver à Antéon Donc c'était Ouais il y a 4 à 5 jours Non ? On a mis 3 à 4 jours Pour arriver à Antéon Donc c'était il y a 4 jours Peut-être que Régulus On s'est fait 2 jours On est là déjà Tout de suite Ouais Et surtout C'est Qu'elle s'est fait tatouer Ici Et ensuite Elle s'est rendue Dans le royaume des 9 Est-ce que c'est une coïncidence ? 4 à 5 semaines Elle était déjà mordue Mais pas encore Elle n'avait pas encore de signe Elle a résisté Peut-être que Donc cela veut dire Que si nos calculs sont justes Nous serions sur Entre 3 et 4 semaines D'incubation Ben Je ne sais pas Si on retire une semaine Ça ferait plus Du coup Elle a été mordue avant Donc ça fait plus de 4 à 5 semaines Oui mais Elle a été mordue avant Elle est peut-être mordue la veille Avant d'aller se faire tatouer Une semaine avant Une semaine On ne sait pas Oui mais la maladie Se propage pas De la même manière Chez tout le monde Oui peut-être Je ne suis pas sûre Qu'il faille se baser là-dessus Le poison ne se diffuse pas Par contre Elle nous a attaqué Elle vient nous attaquer Au monastère Elle est venue nous attaquer Parce que Tu t'es approchée d'elle Peut-être que c'est une réaction En fait Comme ils disent Que la maladie Oui je suis d'accord avec toi Mais le poison Pour les guerrières de Kassambo Viennent demander refuge Au monastère d'Almire Alors que nous nous y trouvons Je pense que je suis d'accord Ça fait beaucoup de coïncidence Le corcheuse est en train de nous poursuivre C'est tout ce qu'il faut noter Oui mais alors du coup Moi ce qui m'interroge C'est le lien entre les corcheuses Et Hazel La liche Des légendes Est-ce que Pardon Redis ce que tu as dit Hazel Hazel Liarque La liche qui a combattu Le premier arc-comte Oui La liche Qui a étendu son empris Sur Pangée Et qui a été Détruite Et par Justicar Moi j'aimerais connaître Le lien entre Cette Hazel Liarque Et les corcheuses Est-ce que c'est La même entité Est-ce que l'histoire se répète à nouveau Mais qui pourrait nous renseigner là-dessus Quelqu'un qui connaît très bien l'histoire Quelqu'un qui connaît très bien l'histoire Peut-être que Fahrendel la connaît Peut-être Le cardinal Balthus non Ou Balthus Oui ou alors peut-être Une reine qui vivrait sur cette terre Depuis deux ou trois mille ans Ou la reconte Qu'on n'a pas rencontrée encore Parce qu'il n'est pas là Parce qu'il n'est pas là Et Bailly Bartok Il a quel âge Oh je pense pas Qu'il aura les deux ou trois mille ans Non mais peut-être Tu pourras avoir des infos Non mais je sais bien Je sais bien Oh on peut quand même rigoler Un petit peu Non j'ai pas envie de rigoler Voilà Ok alors Déjà rentrons Chez Malator Et posons-nous Prenons des nouvelles de Valkyn Surtout demandons à Desboyos S'il a pu organiser une entrevue Avec Fahrendel Voilà Fahrendel C'est la seule fiste qu'on est De toute façon pour l'instant Et au bout du compte Fahrendel risque de nous apprendre Qu'il a su Qu'il y aura une quarantaine A partir de là Je pense qu'on aura fini Ce qu'on avait à faire ici On sait ce qu'il se passe Il y a une maladie Qui se répand Depuis ici Maintenant On ne sait toujours pas quoi faire Peut-être que c'est pas ici Qu'il faut chercher au final Chercher quoi ? On a posé les questions On a enquêté Il nous manque plus que Fahrendel Et on aura fait Tout ce qu'on avait à faire ici Pour l'instant Sauf si Fahrendel Nous donne une nouvelle piste Est-ce qu'on prend Valkyn avec nous Sur la gondole hier ? Je pense Je pense qu'il faut Garder Valkyn avec nous Si on prend Valkyn avec nous On pourra lui faire des soins régulièrement Et repousser les maladies Oui, le maintenir Jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles aussi de Malator Qui peut-être lui Pourra nous aider Nous guider vers une personne Qui pourrait aider son fils Rentrons voir Ozias Et Valkyn Pendant ce temps Oui, ça fait un peu long Je suis là T'étais là ? J'étais là J'ai pas si amour Tu... Non, tu rentres chez Malator Effectivement Valkyn est toujours fiévreux Et endormi D'accord Il n'y a pas de nouvelles D'accord Que fais-tu du coup ? Bah écoute S'il n'y a pas de gros changements J'attends en fait J'attends parce que Moi depuis le début Ce qui me préoccupe le plus C'est l'état de Valkyn Et que je sais que mes compagnons S'ont allé chercher des réponses Donc moi je reste vraiment Auprès de lui Pour juste avoir Qu'il y ait une présence A ses côtés Ok Voilà Du coup pendant ce temps Au bout d'une petite heure Les brioches Entrouvrent la porte de la chambre Maître Gardoc Vos compagnons ne sont pas là J'ai reçu une fin De non recevoir de Fahrendel Il ne veut pas nous recevoir De ce que j'ai compris Maître Fahrendel Ne reçoit personne Il ne reçoit personne Oui C'est ce que M'a dit son intendant Et Lui-même était sur le départ Son intendant était sur le départ Oui Et Pourtant ces hommes Que nous avons sauvés Nous ont dit Que nous pourrions trouver refuge Auprès de ce Fahrendel Et que lui-même Saurait Nous Récompenser Des 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 bienfaits Que nous avions apporté A ses compagnons Eh bien J'en suis navré Mais Malheureusement C'est ce qui m'a été répandu Et C'est-il que Léowen Adam Cahill Est avec nous Je crois que je lui ai dit Oui Vous croyez Eh bien Je vous ai annoncé Je crois avoir dit Tous vos noms Des brios Avec tout le respect que j'ai pour vous Aujourd'hui Je ne veux pas simplement croire Et mettre des hypothèses J'aimerais être sûr Que ce Fahrendel Est au courant Que Léowen Adam Cahill Est à mes côtés Et qu'elle désire Le rencontrer Je Lui transmettrai le message Mais Maître Gardouk Je doute Que cela change la réponse Son intendant a été extrêmement clair Il ne reçoit Personne Il a même Refusé de recevoir Le cardinal Balthus Et Cet homme Reste seul Eh bien C'est ce qu'il semble Et depuis quand Ne l'a-t-on pas vu Je ne sais pas Je ne me tiens pas Plus au courant que cela Mais La dernière fois Qu'il est apparu En société En tout cas Ce dont j'ai entendu parler Je dirais Peut-être une semaine Environ Très bien Je suis assez Étonné Je pensais que cet homme Nous accueillirait Comme il se doit Mais je ne comprends pas Pourquoi aujourd'hui On nous refuse l'accès A sa visite Je ne comprends pas Je ne peux que vous dire Ce qui m'a été répondu Je ne suis qu'un intendant Rien de plus Je n'ai aucun poids Dans cette décision Je lui ferai passer Votre requête Je citerai le nom De Dame Léowen Mais Je ne vous promets Aucun miracle Je ne suis Malheureusement Pas de taille Contre les décisions Du seigneur Fahrendel Très bien Merci à vous Et une heure plus tard Tes compagnons rentrent Ok Bon moi je suis toujours Auprès de Valkin Quand ils arrivent On échange Les différents Experts Est-ce qu'on a eu Différentes infos Ouais Peut-être pour éviter Aussi de tout En répéter Donc on est au courant De tout Tout ce qu'il y a eu A droite à gauche Dans un souci D'efficacité Ok Fahrendel ne va pas nous recevoir Voilà On a sauvé sa caravane Et ses gens Et le monsieur Ne va pas nous recevoir Quelqu'un a une idée Sur ce que nous devons faire ? Parce que moi Personnellement Je n'en ai pas Je Faut-il judicieux De partir avec Valkin ? Oui mais partir où Gelfrine ? Non je pose la question Est-ce vraiment Véritablement judicieux ? Son père a été Appelé Il a été mis au courant De sa situation Le message n'est peut-être Pas encore arrivé Mais il ne saurait tarder Et si nous partons Avec Valkin Il devra à nouveau Se déplacer Pour venir Jusqu'à son fils Oui mais qui serait En mesure de le soigner À part nous ? Qui ? Est-ce qu'on pourrait Est-ce qu'on pourrait Pas essayer de rencontrer À nouveau Balthus Pour lui poser les questions Que tu avais tout à l'heure ? On pourrait poser Les questions à Balthus Et puis après Par rapport à l'histoire Tu dis l'histoire se répète J'aimerais savoir Par rapport à la liche Et tout ça Oui c'est vrai C'était une bonne question On pourrait essayer D'en savoir un peu plus Aussi sur ce personnage De Farrande Oui moi c'est ce qui m'interroge C'est pourquoi Cet homme ne veut pas nous recevoir En tout cas de toute façon Si nous quittons la cité Il faut prévenir Balthus C'est vrai Allons voir Balthus Pose au lit ses questions Si les réponses Ne sont pas satisfaisantes Nous nous mettrons en route Oui On prendra une décision Et pour répondre à ta question En tout cas Pour donner mon point de vue Sur ce que tu soulèves Galefrin comme problème Par rapport à Valkin Avec la quarantaine Qui risque d'être mise en place Pour la ville Je serais mal à tort Je préférerais que mon fils Sois en dehors de cette quarantaine Si nous laissons Valkin ici Mal à tort ne pourra peut-être pas Revenir chez lui A l'intérieur de la ville Et retrouver son fils Autant qu'il soit avec nous En faisant ça par contre Nous prenons le risque D'une part D'être suivi par l'écorcheuse Et d'autre part De répandre la maladie Aussi Et nous l'exposons à A d'autres dangers Aussi Et nous l'exposons à d'autres dangers Et d'autre part éventuellement De le tuer s'il est trop dangereux Nous prendrons ces décisions En conscience Le moment venu Pour l'instant Allons voir Balthus De toute façon Valkin Est en mauvaise posture avec Ce poison dans ses veines Je pense qu'il y a On ne peut que choisir Entre une mauvaise Et une moins bonne Moins mauvaise solution Bon de toute façon Il ne risque rien Là il est dans son lit Attaché Allons voir Balthus Et revenons le chercher après Merci Il est quelle heure là par contre ? Vous êtes en milieu d'après-midi Milieu d'après-midi ? Bon on y sera pour le goûter On emmène quelque chose On emmène quelque chose ? Oui J'ai fait un gâteau Je prépare un gâteau hier Petite bouteille Une gourdasse On emmène une gourdasse Une gourdasse Une petite gourdasse Que faites-vous ? Eh ben on se met en route Les musiques On se met en route Mes compagnons et moi-même Et nous allons direction Les deux murs du cadinal Balthus Direction l'oratoire du jugement L'oratoire du jugement Le fameux oratoire du jugement Bon on y retourne Effectivement Et vous allez retourner jusqu'à Vous allez passer la cathédrale La fameuse cathédrale Qui est fermée Vous voyez des ouvriers Qui sont en train de s'affairer Pour travaux Des ouvriers qui sont en train de s'affairer Qui rentrent Qui sortent Et on vous emmène Jusque vous l'avez déjà vu Vous montez en fait Dans les étages de l'oratoire Jusqu'à l'office de Balthus Qui est un espèce de grand bureau On est toujours dans des choses Des choses assez démesurées Le bureau fait 5 ou 6 fois la taille Qu'il devrait faire normalement Il est toujours aussi richement décoré Il y a toujours ce bureau Ce bureau en bois précieux Au fond etc Avant de rentrer dans le bureau Je lance détection de la magie Avant de rentrer dans le bureau C'est à dire qu'on est devant la porte Je fais mon incantation Je lance détection de la magie Tu as de la magie tout autour de toi Les murs de l'oratoire Sont eux-mêmes infusés de magie C'est un peu comme demander S'il y a du sucre dans une boulangerie en fait Ouais là ouais C'est ça, c'est un peu ça Il y a du sucre Oui bon Non évidemment Très peu Non très peu Non 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 On a des éclairs On a des sucettes Sucettes sans sucre Et éclairs au sucre sans sucre Bon appétit Et à Ribot C'est Père Noël Non non mais ça n'empêche que très bien Les murs sont imprégnés de magie Ok Le sort est de sucre Le sort tient 10 minutes Et on Ouais je vois pourquoi il le fait Et je rentre dans le bureau Enfin je En tout cas j'ai allumé le truc Avant d'entrer dans le bureau J'ai allumé le truc Non pas l'œil à minier Faites bien attention C'est pas l'œil à minier C'est pas l'œil qui a pensé à prendre détection de la magie Déjà qu'il a pensé à prendre détection de la magie C'est déjà une bonne chose Parce que ça c'est utile quand même Une fois de temps en temps Et vous rentrez dans le bureau Vous vous retrouvez face Au cardinal Balthus Qui semble s'être un peu remis Bon ça va Ça va Il a l'air Il est un peu essoufflé Un peu fatigué Mais ça a l'air d'aller mieux Cardinal Merci de nous recevoir à nouveau Mais c'est Tout à fait Normal Remis de cette douloureuse expérience d'hier Pas complètement Les choses sont plus compliquées Qu'il pourrait y paraître Et Nous avons un problème Et la suite Oh non Prochain épisode Ça nous le fait à nous aussi Nous aussi ça nous le fait C'est faux même nous quoi en fait Eh oui Et puis bah Vous allez bientôt l'apprendre Et moi je vous dis à la semaine Frotteg Chaine La prochaine Merci encore Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada